Ça tourne maintenant ? Bonsoir ! Bonsoir ! Non, je l'ai goûté, il est très bon. Je ne veux pas que tu goûtes mon café, ça va falloir. T'es malin. T'iboul be-mashké, j'ai pris c'est à mon hasard pour commencer parce que je ne voudrais pas être en retard. T'iboul be-mashké, d'avoir chez t'iboulot be-ekhal mi-shivahat a-meshkin mi-simanim yad shahat dam. Qu'est-ce que ça veut dire ? Si tu trempe ton gâteau, dans le yaïn, le vin, le vache de vorim, le miel, l'huile, le lait, la rosée. Le sang ou l'eau. Dans le sang, je n'aime pas trop tenter mon gâteau, mon général. Le sang du poisson ne nous est pas interdit. Le sang de l'animal nous est interdit. Dans le cas où, j'ai connu un jour quelqu'un qui a mangé de la moulouhia avec des madeleines. Il n'y avait pas de baguettes. Il est très très fin. La vie de la moulouhia, il était comme un fou. C'est un plat, c'est un plat qui est de l'origine chinoise puisque ça se molle avec deux baguettes minimum. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait ? La moulouhia, alors le marocain, la moulouhia chez les Tunisiens, c'est le plat qui ne finit pas. C'est une espèce de substance avec des merguez, c'est très très bon. Et c'est 8000 calories la bouchée. C'est plein d'huile. La bouchée, ouais. Donc, imaginez que par exemple, il mange un poisson, il n'aime pas trop que ce soit cru, il y a du sang dedans, il veut manger avec du gâteau. Elle trempe son gâteau dedans, c'est un problème pour lui. D'accord, mais c'est vrai que c'est un peu choquant de voir le mec, il trempe dans du sang. Qu'est-ce que tu fais ? Je suis vampire en ce moment. Voilà. Même si ses mains ne touchent pas le liquide, il devra faire sans la bracha, bien entendu, comme s'il allait manger du pain. 1, 2, 3 et 1, 2, 3. Et il pourra ainsi donc tremper son gâteau dans le liquide. Ou alors des fruits qui sont mouillés. A partir du moment où il va tremper une pomme, ou plutôt laver une pomme et qu'il ne l'a pas essuyée, il devra offrir aussi nétilat yalim sans bénédiction et dire boréperia et sur la pomme. S'il ne l'a pas essuyée, s'il l'a essuyée, il n'y a pas besoin de le faire. D'accord ? On va y arriver. Exactement. Il dit Pour ta réponse, celui qui mange par l'intermédiaire d'une cuillère ou d'une fourchette. Il raconte le m'sémetor amara. Comme par exemple, il veut mettre dans la soupe. D'accord ? Maintenant, il veut le prendre avec une cuillère. On est bien d'accord. Qui n'est pas dans la Seouda. Il faut que l'on ait un peu de nourriture ou toutes sortes de nourriture qui seraient mouillées. Il faut que l'on ait un peu de nourriture, mais il faut que l'on ait un peu de nourriture. Il faut que l'on ait un peu de nourriture et qu'il faut que l'on ait un peu de nourriture. Et tout ce qu'on a à manger, d'habitude de manger avec les mains et qu'il prend une fourchette, il faudra faire aussi nétilat yalim. C'est moi qui suis curieux de voir qu'ici il ramène ça. Il n'y a pas de problème. Pour jouer avec une fourchette, il n'y a pas de problème. Il y en a qui disent que si tes doigts ne touchent pas, tu prends comme ça, tu prends le bout et tu le manges, et que le bout que tu tiens est sec, il n'est pas trempé dans le liquide. Il y en a qui disent que les abecedaires tu peux le faire comme ça. Maintenant il dit ici, Après le Birkat Amazon, ils lui ont apporté un café avec un gâteau qui se trempe là dans l'autre. Il n'aura pas besoin dans ce cas-là, après le Birkat Amazon, de refaire nétilat. Pourquoi ? Parce que le nétilat yalim premier qu'il a fait, si après le Birkat Amazon lui apporte maintenant un café avec un gâteau à mettre dedans, il n'a pas l'obligation d'aller faire nétilat yalim pour mettre son gâteau dans le café. Pourquoi ? Parce qu'il dit ici, Il n'a pas encore quitté le fait que son nétilat yalim, elle était juste avant. Donc c'est encore comme une continuité. Il y en a qui disent que malgré tout, il sera bon pour lui de faire nétilat yalim, pour gagner encore des pas pour la mitzvah, et s'il ne le fait pas, il aura sur qui compter. Voilà, Rabbeinu nous enseigne ce matin. Des bonnes nouvelles, si tu veux. Parce que pour l'instant, ils sont tous morts. Tu sais quoi, un truc, ça tue les enfants, ça tue la mère, c'est encore à l'eau. Aval, mâché, émet, émet. Rabbeinu ne fait que transmettre une Torah de vérité. Isaïe, me ô, t'shélo, inak, avalad, me ishara'a, qui chalav, me tamé, et chalav, me taher. Il faudra faire attention quand on a un nourrisson, si on doit le donner à une nourrice pour qu'elle l'allait, par exemple la femme n'a pas de lait, ou elle a des problèmes avec son lait, peu importe, il faudra faire que ce soit une juive, bien entendu une juive, c'est possible, de faire très attention que cette femme ait de bonnes midotes, car le sang transmet, d'une certaine façon, les vertus d'autrui. Il y a ce qu'on appelle les héritages sanguins. D'accord ? Alors faire attention, si cette personne-là, par exemple, a de mauvaises midotes, comme la colère, vous savez comment on dit pour la colère, le sang est monté à la tête, si elle donne son sang, il y aura des chromosomes, il y aura des données, dans ce sang, qui peuvent passer chez l'enfant et le rendre mauvais. D'accord ? La raison pour laquelle Moshé Rabbeinu al-Avashalom était bègue, vous vous rappelez ? Pourquoi il était bègue ? Parce qu'il a pris du charbon brûlant et il l'a mis sur sa bouche au lieu de prendre l'or quand Pharaon l'avait mis à l'épreuve et que l'ange Gabriel lui a bougé sa main. Une drache très connue. On est d'accord. Mais pourquoi en réalité il a pris cela ? Pourquoi Dieu a laissé faire à un enfant une telle chose ? Eh bien parce que Moshé Rabbeinu al-Avashalom devait avoir des lèvres qui étaient pures. Et malheureusement, quand Myriam, en suivant le berceau de Moshé, eh bien a été trouvé par Batia, Batia n'était pas enceinte, elle n'a pas d'enfant, elle ne pouvait pas en avoir, on ne connaît pas d'enfant à Batia, elle était stérile. Elle a voulu l'allaiter et elle a dit une servante à elle qui avait elle du lait de l'allaiter. Et Moshé Rabbeinu a refusé de boire son lait. Il tournait la tête dans tous les sens refusant. Myriam a dit à Batia, il serait bon peut-être d'amener sa propre mère. Et là, Moshé Rabbeinu s'est sevré et a pu grandir. Le problème qu'il y a, c'est que les Chachamim nous disent qu'une goutte de lait de cette non-juive qui était impure a touché les lèvres de Moshé. Et donc, pour cachériser cet endroit, il a fallu le brûler. C'est pour ça qu'à l'âge de 3 ans, Moshé Rabbeinu va prendre ce charbon brûlant et va le poser sur sa lèvre. L'endroit où il va le poser, c'est l'endroit où la goutte de lait est tombée. Pour qu'il soit 100% kadosh. 100% pur. Il n'y a pas une goutte impure qui vienne sur lui. La prière qui fera sur ses enfants sera écoutée. C'est aussi une question de santé. On va être là pour aujourd'hui. On n'a absolument pas le droit, Khas ve Khalilah, de s'empêcher d'aller aux toilettes car ça rend stérile. Voilà. Qu'est-ce qui vaut mieux ? S'empêcher un petit peu ou d'essayer de patiner ? Al-Pi Al-Akha, même si on doit faire pipi devant tout le monde, on doit faire pipi devant tout le monde s'il le faut. Alors comme ce n'est pas réalisable, d'accord ? J'imagine que je te vois sur le trottoir en train de faire pipi devant tout le monde. Qu'est-ce qui t'arrive ? T'es devenu fou ? Ouais, c'est pas joli. On va de la santé avant tout. C'est pour cela que si l'envie est présente, le temps de trouver. C'est-à-dire que dès que tu commences à chercher, c'est comme si tu étais puisque tu cherches. Mais si tu marques, t'as envie, de toute façon, ce n'est pas grave, je ne suis pas encore à attendre, vous allez au top. C'est là. La différence est là. Alors, notre ami Asher Cohen a émis l'idée. C'est toi le responsable. J'ai voulu faire un petit peu de Orachama ou du Rabbi Lubavitch ce matin. Il m'a dit non. Un peu plus simple. On fait des choses de très très haut niveau avec le sol à Hachmal. On a aussi des enfants. On aimerait bien leur faire participer. Alors, on va tout simplement regarder un petit peu cette paracha dans les psoquim en essayant d'expliquer des choses simples, choses que je ne sais pas vraiment faire. Voilà. Nous sommes dans la paracha de Toledot. Et cette paracha viendra nous dire dans les mots simples Hachar secour t'es dédié particulièrement Et voici la descendance de Yitzhak fils d'Abraham. Comme le précise Rachi Pourquoi a-t-on besoin de nous dire ici qu'il est le fils d'Abraham ? Parce que les gens se moquaient en disant ce n'est pas le fils d'Abraham c'est le fils d'Abimelech. Rachi le dit. Qu'est-ce qu'il a l'air ? Pas Rachi, hein, moi. Et donc, la Torah te dit d'où est-ce que tu sais qu'Abimelech il aurait pris Sarah dans sa demeure les gens disent de la Torah c'est marqué ? Alors on lui dit tourne la page et tu verras que cette même Torah confirme que Yitzhak est le fils d'Abraham. Il y en a qui expliquent et qui disent pourquoi il est marqué Yitzhak ben Abraham c'est que Yitzhak malgré le fait qu'il soit midat ad-din c'est-à-dire la rigueur et quand même accomplit les misvots de son père lui aussi accueillait les gens et lui aussi convertissait les gens. Hein ? Tu as quelque chose à dire ? Je n'ai pas dit tout de suite j'ai dit qu'il le faisait mais le problème qu'on a c'est Abraham est Yitzhak et on vient nous dire maintenant qu'Abraham lui aussi a mis au monde Yitzhak ici il y a une nouveauté dans cette paracha qui a déjà été vue juste avant Abraham et pourquoi il est Yitzhak car Abraham à partir de ce moment précis de l'histoire c'est vraiment un cours simple que je fais donc a demandé tout simplement un événement une chose qui n'existait pas avant c'est la vieillesse car Abraham et Yitzhak se ressemblaient comme deux gouttes d'eau pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu Davka a fait en sorte que la vieillesse n'existe pas jusqu'à cette époque là c'est parce que dans l'originalité des choses de la création du monde l'homme devait vivre pour toujours donc il n'y avait pas de signe extérieur qui devait s'appliquer sur le visage puisque l'éternité n'a pas de temps à perdre avec le temps donc automatiquement il n'y avait pas de kématime il n'y avait pas ces signes extérieurs qui peuvent démontrer plus ou moins l'âge dans lequel se trouverait une personne mais Abraham Avinu va demander à Dieu de donner un signe puisque de toute façon maintenant la mort a pénétré l'univers dans lequel nous vivons nous ici sur terre car de l'autre côté il n'y a pas de mort on vit, on est détruit ici, on a fait des voies et on est reconstruit mais la notion de mort comme telle que nous on la vit n'existe que sur terre donc Abraham va demander une renaissance où on pourra dire Abraham au lit d'Atitraq maintenant on sait qui est le père et qui est le fils car jusqu'à cette époque là on ne pouvait pas savoir qui était le père et le fils c'est parce qu'il se ressemblait comme de gouttes d'eau alors lui il pose une excellente question avec laquelle je veux faire un kiff de te répondre lui il s'appelle Daniel c'est pas son nom lui lui c'est Daniel Daniel pose une question il dit mais comment est-ce que les gens pouvaient dire malgré le fait qu'ils se ressemblent comme de gouttes d'eau que c'était pas le fils d'Abraham la réponse est très simple on raconte une histoire que j'ai déjà racontée d'ailleurs mais tu n'étais pas là alors tant pis non c'est une chanson c'est pas grave tu as remarqué que quand on dit tu as remarqué que quand une femme veut manger du raisin si elle est enceinte il faut lui apporter tout de suite et quelles seraient les conséquences si elle n'avait pas cette grappe de raisin elle aurait une tâche sur le corps un jour on est parti voir un grand rave parce qu'un conflit dans un royaume avait éclaté quel était ce conflit quelque chose quand même de hard l'enfant de la reine était café au lait le roi qui était blanc en a extrêmement voulu à sa femme c'est lui et alors c'est qui top elle lui a dit sur l'avis de ta maman à toi c'est pas moi le roi a décidé de la mettre à mort qu'est-ce qu'a fait la reine elle est partie voir les juifs c'est une vraie histoire elle leur a dit voilà aujourd'hui ma vie est en danger le roi va me couper la tête il veut savoir de qui est l'enfant et je vous affirme qu'il est de lui il ne veut pas me croire le rave qui était sur place lui a dit je vois que dans vos mots vous ne mentez pas mais d'accord mais tout m'accuse toutes les preuves sont là le petit tu vois la tronche c'est mon boulin c'est lui alors comment on fait le roi lui a dit demain pendant l'audience et le jugement j'intercèderai pour vous et je prouverai au roi que vous êtes innocents quand vous allez lui prouver ils n'étaient pas dans la chambre vous inquiétez pas quand il est arrivé devant le roi il lui a dit sachez que votre femme ne vous a pas trompé et que cet enfant est réellement le vôtre il n'y avait pas comme des prises de sang aujourd'hui il lui a dit alors prouve-le sinon tu mourras avec elle il lui a dit c'est très simple est-ce que par hasard dans la chambre du roi en face du lit il n'y aurait pas une photo une figurine d'homme noir ou de couleur le roi regarde le rave et il lui a dit comment vous le savez il lui a dit je vous ai simplement posé une question je ne le savais pas c'est une supposition il dit effectivement il y a un an de cela à peine j'ai reçu un haut dignitaire d'Afrique et il m'a offert un magnifique cadre de chasse avec un un homme de couleur qui chasse un léopard avec une lance et je le trouvais tellement beau que j'ai mis en face du lit il lui a dit ne savez-vous pas monsieur le roi que quand on est enceinte ce que l'on regarde s'imprègne sur l'enfant ce qui fait que votre enfant n'est pas noir parce qu'il vient d'un autre homme et la reine a répondu c'est vrai que tout le temps où j'étais enceinte je ne cessais de regarder cette image ce que tu vois s'imprègne chez l'enfant ce qui fait que pour Sarah quand elle a eu Yitzhak il dit c'est normal qu'il ressemble à Abraham à qui elle pensait tout le temps elle était avec Abimelech disaient les gens pour se moquer à Abraham donc l'enfant prendra automatiquement la ressemblance de celui à qui tu penses pendant que tu es enceinte donc ce n'était pas une preuve ça l'a Nazarou là bas le centre oui aussi mais d'accord mais juste pour que l'on retienne cette chose là on avance non tu interviens pas tu t'imposes là le mec il me dit j'interviens le mec tu viens de griller un peu rouge non non c'est une amour allez je t'écoute hier on a parlé des SAV ça va exactement dans ce même lien la question elle est comment on traque beaucoup en sachant qu'on a sur ça les marches à vote pendant l'acte on sait très bien que Noah vote c'était des gens d'une grandeur incroyable la façon dont ils avaient l'acte sexuel ça c'est donc avec les marches à vote comment il peut sortir d'eux un SAV ah c'est ça la question depuis tout à l'heure tu veux pas me dire tout simplement comment est-il possible que deux soient sortis et SAV c'est plus simple non parce que tu m'as tu m'as fait endormir j'ai failli ronfler tu es depuis tout à l'heure je suis où va on venir il me l'a fait à la Adam tu as décadent où tu es Adam qu'est-ce que tu fais là-bas au fond aïe 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 comment se fait-il qu'il dit ici il a la question qu'il pose sur la paracha de la semaine que deux grandes sadikim oui ils ont pu mettre au monde et SAV pour Ishmaël on a vu qu'il venait du monde de l'impureté le déluge c'était encore l'atmosphère jusqu'à ce qu'il soit passé à un autre mais pour et SAV on est donc dans un renouvellement de la nouvelle ère donc ta question à l'idée d'exister c'est pour ça que le deuxième verset de la paracha répond à ta question si tu veux bien y mettre tes yeux et on y va et Abraham avait 40 ans quand il a pris Rivka c'est tout ? non qu'est-ce qui est marqué ? la fille de ce grand racha ce grand mécréant celui qui lui a fait passer quelque chose dans son sang qui s'appelait le tricheur le racha le violeur Betuel le voleur il n'était pas simplement violeur il était voleur malhonnête et on l'appelait comment ? Betuel Aarami qui vient de Aram et pire encore que ça Mipadan Aram Achot Lavan qu'est-ce que tu as besoin de me dire ? quelle est la fille du racha et la soeur du racha la Gemara nous a dit quand tu veux savoir qui est vraiment une femme va voir qui sont ses frères pourquoi la Gemara nous dit ça ? parce qu'il y a des gènes qui vont passer il y a des choses qui vont pénétrer l'univers de la femme parce que la femme reçoit l'influence Achot Lavan Arami Lole Isha c'est cette femme-là qui l'a prise pour femme le deuxième verset vient déjà répondre à ta question la source d'où vient le nid d'où vient malgré tout même si c'est une rose parmi les ronces dans la rose il y a une tige de ronces et cette tige de ronces n'est autre que Essa ce n'est pas le cas des femmes de Yaakov excellente réponse à te donner c'est que les filles de Yaakov telles que toi tu les prescris ont donné naissance aux douze tribus alors qu'elles furent converties au judaïsme et donc ont coupé le lien parental ce qui n'est pas le cas de Rivka Rivka dans son cas précis à elle vient aussi d'une conversion mais d'une conversion ben Arbaim c'est un très long sujet à expliquer pourquoi si je peux me permettre vous avez compris que le quarante correspond à deux choses ici quand il apprend il a quarante ans il y a quarante pour le mikveh il y a combien quarante CA c'est à dire que c'est les quarante ans de Yitzra qui viendront prendre par la Bina c'est un non sujet kabbalistique Rivka tandis que chez Lavan les deux filles se convertissent au judaïsme et coupent les ponts avec leur père c'est à dire et donc il y a tar la Shem le n'okach est-o qui a carai va y tar la Shem et la Ravka est-o elle a prié pour la et l'autre prié pour l'autre ainsi donc et là nous dit Rashi étant donné que Yitzhak est fils de Tzadik à Kadosh à écouter la prière de Yitzhak et n'a pas écouté la prière de Rivka et pourquoi cela parce que Yitzhak avait avec lui le Srut Avot tandis que Rivka n'avait pas le Srut Avot et là on a un gros problème avec ce pérouche de Rashi qui devrait un petit peu nous secouer qui est le plus grand à nos yeux un Tzadik qui est fils de Tzadik et une éducation de Tzadik avec une mère Tzadiket ou une femme qui vient d'une famille pourrie de sa race maudite et qui devient une femme extrêmement pieuse du niveau de Sarah alors pourquoi dans ce cas-là Rashi nous dit écoutez bien pas elle pas sa femme alors ça ne va pas ça voudrait dire que Rivka aurait moins de Srut qu'eux et là qui a béni Rivka d'avoir des enfants la vana dit à sa famille que tu es des milliers des milliers d'enfants si Dieu avait écouté entre guillemets la prière de Rivka la vana aurait dit voyez ce que j'ai fait c'est ma bracha à moi qui a donné des enfants donc retirer le mérite pour le donner uniquement à Yitzchak c'est Dieu qui a béni Yitzchak c'est par le biais de Yitzchak que viendra et elle a répondu pourquoi va tomber imken si c'est cela la mazé anouhi d'abord cette phrase ne veut rien dire pour moi la mazé anouhi pourquoi je suis moi zé en guématria c'est zayin he au niveau du pshat et au niveau du pshat zayin he ça fait 7 et 5 7 et 5 12 elle dit à Dieu à ce moment là si je suis la mère matrice des 12 tribus je n'en veux pas la mazé pourquoi 12 tribus quel est le problème de Rivka ici présent quel est le problème de Rivka dans cette paracha Rivka a un problème parce qu'elle a mal au ventre et qu'elle souffre énormément si je continue les versets de la Torah vous verrez qu'aucun médicament ne lui a été transmis et qu'elle a toujours mal au ventre après seulement la réponse est choquante ce qu'on verra plus tard tu vas avoir deux nations en toi cette réponse lève Rivka Rivka heureuse et pas mais ils se battent toujours et là Rivka ça ne la dérange plus pourquoi elle sait le problème ah donc le mec il a mal aux dents il lui dit ouais tu sais pourquoi ta racine elle s'est cassée ah super j'ai plus mal ce que tu es en train de dire oh c'est mignon ce que tu viens de dire j'achète c'est marqué nulle part pour l'instant je n'ai jamais lu mais ça c'est très beau ce que vient de dire Abraham ce bag je donne ton nom parce que c'est même toi il dit pourquoi elle n'était pas tranquille parce que il n'y avait pas de hardout en deux elle a des enfants ils se battent déjà dans le corps et on sait qu'Israël ne peut vaincre le monde dans lequel il vit spirituel et matériel que quand on est uni j'ai beaucoup aimé ce que tu viens de dire mais ça ne donne pas la réponse pour ma question à moi moi j'ai dit c'est pour ça que je ne suis pas heureuse il y en a deux parce que s'il était seul et qu'il se bat tout seul c'est qu'il est un peu débile c'est qu'il avait peur qu'il soit à moitié à chaque fois oh c'est où c'est à tchouba le problème tu as une bonne mémoire le problème alors tu aurais dû commencer à dire vous aviez dit le problème et moi de qui je sais de Rabbi Yudad Sattka c'est pas de moi le problème ici c'est que quand elle passait devant une maison d'Avodazara le petit il voulait sortir elle sentait qu'il fallait mettre un bouchon en bas il voulait sortir quand elle passait devant Abed Midrash il voulait sortir et Sarrifka elle ne peut pas le supporter et pourquoi elle ne peut pas le supporter parce que dans le judaïsme on sait une chose la Torah n'est pas une condition qui se discute si vous ne recevez pas ma Torah à Diachem aujourd'hui dans la Torah je renverserai cette montagne sur vous il n'y a pas de qu'est-ce qui a marqué dedans qui m'intéresse qu'est-ce qui n'a pas marqué qui ne m'intéresse pas je ne veux pas savoir on ne fait pas le supermarché des mitzvot c'est ou tout apprendre ou rien apprendre mais il faut savoir évoluer petit à petit bien sûr l'un ne contredit pas l'autre qu'on se comprenne bien on ne peut pas tout devenir ou tout faire du jour au lendemain le problème de Rivka elle dit si c'est ça que je dois mettre au monde des enfants qui ont la kippa des enfants qui portent les tzitzit des enfants qui vont faire des enfants qui vont faire une heure de gemara par jour et qui vont à la plage mélangés avec les filles qui vont dans des mariages mélangés qui vont en boîte de nuit qui disent des gros mots tu ne pourras jamais leur faire faire tes chouva et pourquoi ? parce que je te dis parce que si j'ai des enfants par exemple Tzadikim elle est belle si j'ai des enfants Rechahim elle est belle et pourquoi ? parce qu'un rachat tu peux lui faire faire tchouva mais celui qui est parvé qu'est-ce que tu vas lui dire ? hé t'sais que la raison de tchouva il faut être chômeur shabbat pourquoi ? en quoi toi t'es mieux que moi il va te dire moi aussi je suis chômeur shabbat et alors en quoi ça te regarde que j'emboite ? et c'est ce qu'elle ne comprend pas elle dit quoi ? je passe devant un bet midrash il veut aller étudier la Torah je passe devant une boîte de nuit il veut rentrer ensemble en boîte de nuit à Kavana bet avodazara il veut aller faire du sacrifice pour la vodazara celui-là n'est pas récupérable donc elle dit à ce moment-là j'ai un problème et le problème c'est quoi ? c'est dans la réponse tu n'en as pas un shnei goyim tu en as deux ah attends je souffre moins pourquoi ? un tzadik et un rachat quand je passe devant un bet midrash il veut aller à la synagogue et l'autre il rachat ah ça va je suis sauvé je pourrais le sauver celui-là à côté aussi alors elle n'est plus malade mais ces deux prophètes ils ne savaient pas qu'ils étaient deux enfants c'est deux prophètes de qui tu parles ? si elle est marquée là-bas vatidrosh rivkali et tachem si elle est partie poser la question à Dieu c'est que Dieu lui a caché comme Jacob qui était prophète lui a caché certaines choses Dieu des fois cache des vérités non la seule chose qui soit intéressante si je peux me permettre la seule chose ce que j'ai envie de dire plus exactement ce serait rieux dire la seule chose qui je suis moi pour dire ça c'est bien et ça c'est pas bien il y a une question que j'aurais voulu entendre de vous c'est pourquoi elle n'est pas partie voir Yitzhak ah Yitzhak il est juste à côté ah j'avais dit qu'il étudiait et alors de là vous voyez c'est quoi une femme virtueuse Rivka elle a son mari qui étudie la Torah toute la journée elle a des problèmes d'ordre national pour ne pas sortir son mari de l'inquiétude de l'étude de la Torah elle est partie voir d'autres abanimes en secret que lui ne le sache pas elle est partie pour ne pas que son mari il sache elle est partie dans la maison de Shembehever parce que si je vais dire à mon mari regarde ce qui se passe et que son mari il perd sa prière il demande le roi Hakodesh ou l'ouvre la prophétie il demande à Dieu de lui dévoiler ce qui se passe qu'est-ce que ça aurait fait pour Yitzhak il aurait vu qu'il aurait eu un fils Rachah et là Yitzhak toute son étude aurait été un petit peu touchée pour ne pas toucher à l'étude de la valeur de son mari elle ne le dérangera pas mais Rivka elle a fait un coup de vis encore plus grand c'est que Rivka elle elle a prié et lui il a prié Yitzhak a été exaucé elle est tombée enceinte l'agmara nous dit ici dans le texte elle est partie voir Akadosh Baruchu les Chachamim nous disent qui c'est Akadosh Baruchu on peut aller voir Dieu lui-même si ce n'est pas de ta mort tu ne peux pas voir Dieu réellement il n'y a que Moshé tu as pu voir Encore même ça ça demande des explications et là l'agmara nous dit tout celui qui jette ses ongles par terre est considéré comme un assassin car si une femme enceinte marche dessus elle perdra son enfant dans un endroit on n'a pas de problème de jeter les ongles par terre et où est-ce qu'on n'a pas de problème de jeter les ongles par terre il n'y a qu'un seul endroit sur terre à la Yeshiva il n'y a que des garçons qu'est-ce qu'a fait Rivka elle est partie voir elle est partie à la Yeshiva en espérant marcher sur un ongle comme ça elle perdrait cet enfant qui était parvé à ses yeux et ainsi donc ne mettrait pas au monde un rachat on peut approfondir un peu quand même parce que je viens de faire du pshat mais je n'y arrive pas ça se boulscule dans ma gorge aïe 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 Rivka elle est tellement virtueuse nous disent les sages écoute cette explication elle est tellement virtueuse Rivka qu'elle a besoin de donner une raison à Yitzhak de trouver le bonheur dans le malheur d'avoir un fils rachat dans ce monde il y a rachat et rachat lui c'est vraiment Essav c'est vraiment le pourri des pourris vraiment le rachat des rachats elle est partie voir d'autres prophètes en leur disant dites moi qui descendra de ce rachat de qui est-ce qu'on parle du mot drach ? Vedarash c'est Rabi Akiva Ad Sheba Rabi Akiva Vedarash c'est marqué jusqu'à ce que soit venu Rabi Akiva et qu'il a fait la drachat elle est partie demander qui viendra qui seront les tzadikim qui descendront de ce rachat est-ce que c'est possible que moi je mette au monde un enfant qui n'ait pas de suivi ? alors Akadosh Baruch Hu lui a répondu Ad Doreshet Akavana n'aie pas peur aussi de cet enfant Essav si tu sais quel grand Anna va descendre de lui si tu vois au niveau du pshat l'écorce extérieure de ce personnage infâme il est évident que tu dois avoir peur de lui viendra le grand darchan de la Torah celui qui fera tous les drachs qui viendra expliquer toute l'agmara celui qui donnera l'ordre en d'autres termes à Rabbi Yehuda Nassi de Kompili la Mishnah celui qui composera l'agmara en d'autres termes avec tous les tanaïm c'est Rabbi Akiva et c'est pour cela que Akiva c'est les lettres du mot Ekev quand va venir Yaakov il va s'attraper au Ekev de Essav il va s'attraper au talon de Essav à qui en fin de compte il s'était attaché à Rabbi Akiva toute ta naissance ça vaut le coup Essav même si tu es un pourri même si tes descendants sont des SS il y a un homme qui est à lui tout seul et qui voudra le peuple d'Israël c'est Rabbi Akiva il est attrapé au talon de là c'est un mousser ce qui est extraordinaire pour nous car même dans les difficultés de tout ce que l'on vit aujourd'hui la misère dans laquelle le peuple juif se trouve le mensonge je ne finirai jamais de le dire jamais de le dire j'ai revérifié quelques sites historiques sur le Kamamdina sur l'histoire du peuple d'Israël il n'y a jamais eu je vous l'affirme sur le domaine historique de peuples palestiniens sur cette terre ça n'a jamais existé jamais regardez ouvrez les livres revenez à l'époque de la première alia à l'époque de la mort de Herzl en 1917 il n'y a jamais eu de peuple sur cette terre qui s'appelait les palestiniens c'est purement inventé par les anglais regardez dans tous les malheurs que nous sommes nous aussi on a parti tu sais que l'ennemi du juif c'est le juif on le sait bien il y aura toujours un gauchiste de francissou qui viendra de prendre la tête en disant nous avons volé quoi que ce soit il n'y a pas besoin des arabes pour nous le dire mais ce que je veux dire par là c'est que même si d'extérieur on est cet enfantement de la naissance du peuple d'Israël en tant que nation sur sa terre paraît très moche on dirait qu'il y a beaucoup de esavs en Israël aujourd'hui on pourrait dire qu'il y a beaucoup de saleté comme toute cette racaille qu'on nous a apporté soi-disant pour remplir les territoires d'Israël qui ne sont même pas juifs alors que cette terre appartient au peuple juif ouais même si d'extérieur Tel Aviv fait peur aujourd'hui Tel Aviv ça fait très peur ce qui s'y passe Virif Khan nous dit ouais mais attends moi aussi j'ai eu peur tu sais qui c'est qui est sorti de là-bas même si aujourd'hui tu te dis mais qu'est-ce qui se passe dans ce gouvernement israélien pourquoi nous ne sommes pas un exemple pour les nations d'abord en mettant les points sur la table en disant nous sommes chez nous mais plus que cela au lieu de jouer les bons donateurs de médecins pour sauver les Syriens qui sont frappés par leur guerre ou autre chose c'est dommage malgré tout le dessinateur de toute cette histoire n'est-ce pas le créateur du monde va-t-elle et Rivka l'idroche est Hachem hé pourquoi Dieu Rabbanim va voir le Rav Rivka vient nous enseigner quelque chose de phénoménal ne voit pas l'image devant attend parce que derrière se cache quelque chose qui a été tronqué par l'histoire devant il y a un grand qui sortira derrière il y a quelque chose de grand qui sortira de l'histoire d'Israël tout ce que l'on peut voir aujourd'hui à nos yeux fait très peur on ne sait pas où on va aujourd'hui l'histoire fait peur les monnaies font peur les présidents font peur il y a une folie dans le monde il y a même des juifs qui sont engagés à Daach les gens sont perdus ils n'ont plus d'idéologie mais malgré tout on a tel l'air Rivka l'idroche est Hachem quand vous n'avez jamais vu peut-être une naissance d'un enfant et je ne vous le souhaite pas c'est dégueu mais quand une femme elle accouche ben c'est des eaux qui tombent du sang elle peut même faire ses besoins elle peut faire pipi aussi l'enfant il est dans tout cela avec le condom ombilical souvent entouré autour du cou il est crade pas très beau et après il grandit il fait exactement tout ce qu'on a autour de nous Baruchem des hommes ainsi l'histoire de notre peuple on est né en 1948 venant des fours crématoires se réunissant de tous les pays du monde avec chacun sa culture chacun son rave chacun sa Torah chacun sa prière chacun sa prononciation chacun ses cultures et ses plats et ça prendra le temps qu'il faudra pour que le peuple d'Israël comprenne qu'on n'est qu'un seul peuple que c'est notre terre qu'on n'a qu'un seul Dieu et une seule Torah c'est pour cela que ça prend du temps et quand ça arrivera vous verrez qui est la vraie nation d'Israël ce que vous voyez aujourd'hui c'est l'extériorité c'est le essav extérieur l'intérieur est parfait sinon Dieu ne nous aurait jamais choisi deux enfants sont en ton ventre en ton sein deux peuples et deux nations viendront de tes entrailles et le grand servira le petit ne t'inquiète pas il y aura une finalité à tout cela c'est qu'à la fin les nations du monde finiront par reconnaître la légitimité d'Israël et serviront Israël c'est comme ça que le créateur du monde dans sa Torah à lui et non pas mes opinions personnelles a décrit les choses soyez fiers des juifs soyez fiers quand vous dites ça le juif dans la rue ne retenez pas le mot salve retenez que vous avez été reconnu comme juif c'est beau d'être reconnu comme juif les gens qui veulent s'assimiler ne veulent surtout pas qu'on les reconnaisse comme juif arrêtez de vous accrocher à la clipa à l'extérieur ça le juif il m'a reconnu comme juif il m'a marqué dans la halakha on doit être différent des nations du monde si on t'en dit ça le juif c'est que Mila Shemaim il est en train de te dire on voit que tu es juif mais nous qu'est-ce qu'on fait on se comporte comme les salve bon Ziva c'est moi qui t'en dit ça le juif oh punaise je vais te finir comme un arabe on n'a rien compris on ne comprend rien parce qu'on manque d'études et donc il se disputait et voici que sont nés deux jumeaux là je suis un peu embêté par rapport à cela parce que quand vous allez voir dans le texte il y en a un qui est sorti comme capitaine caverne plein de poils avec une massue non mais attends il est sorti plein de poils excuse moi et l'autre qui est sorti jamesine il est en train de te dire beau gosse avec le tampon dessus et maintenant il est venu au monde le premier est venu rouge rouge représente la couleur du sang la couleur de la colère la couleur d'humeur le rouge n'est pas une bonne couleur c'est pour ça que les femmes d'ailleurs n'ont pas le droit de s'habiller en rouge c'est une couleur provocatrice femme qui sort avec du rouge j'ai l'air rouge une fois je vais pas raconter l'homme échanné j'ai vu une femme qui a l'air rouge rouge, très très rouge comme ça j'ai disé le il y a fait rouge ça veut dire prête à embrasser prête à allumer c'est pas de sa noix de mettre du rouge ici mais couleur un peu plus humble noir ouais tu sais je plaisante pour le noir sorti son frère il y en a une qui va moi ce qui est grave tout je fais c'est quoi ce noir là le noir c'est pire ça attire encore plus qu'est-ce que vous avez sur les lèvres il faut être transparent ici il y a beaucoup de choses à dire là-bas regardez ce qui s'est passé je le dis quand même dès qu'il est sorti on l'appelait ils l'ont appelé pourquoi on l'appelait saïd qui vient du mot assouille celui qui est déjà fait pourquoi il est déjà fait parce qu'un enfant quand il naît il naît sans dents lui il est sorti avec ses dents en plus le midrash nous dit qu'en sortant avec ses dents qu'est-ce qu'il a fait il a déchiqueté l'intérieur de Rivka il lui a arraché les trompes il a descendu avec lui les ovaires Békitur il l'a rendu stérile définitivement les khachamis nous disent pourquoi dans ce cas-là Béhémeth Essav est-il descendu le premier il dit quand un roi arrive on passe un coup de serpillère et étant donné que l'utérus de la femme n'est pas très propre au moment de l'accouchement il fallait envoyer un enfant qui passe le premier donc si les jumeaux nous regardent qu'il y a le nez qui est sorti en premier qui ne se prend pas la tête on parle de Essav c'est là que le petit frère dit alors tu es toujours l'aimé donc lui il est passé en premier pour nettoyer le chemin de Yaakov Avinu Seulement sachez une chose dans la Torah c'est le premier qui sort sa tête qui est l'aimé Abadolab Sui Zenonachon c'est pas vrai l'aimé c'est souvent en réalité la vraie vraie vérité c'est celui qui sort en deuxième pourquoi ? parce que il y a deux façons d'être aimé la Torah a tranché que c'est celui qui sortirait du ventre de sa mère peu importe qui il est comme Peretz qui va jeter sa main en disant je suis sorti le ruban il va le remettre à l'intérieur maintenant tu peux sortir c'est moi le premier qui sorti ma main c'est comme la ligne d'arrivée tu mets ta tête le premier tu es ouais premier médaille d'or deuxième médaille d'argent troisième médaille de bon quatrième un tunisien hein ? pardon cinquième un tunisien et lui il est sorti quand une femme tombe enceinte et qu'elle a deux jumeaux il y a une première fécondation qui a lieu cette première fécondation est le premier seulement vient le deuxième qui féconde aussi le deuxième va faire monter en haut le premier ce qui fait que quand il sort il est le premier à sortir mais il a été composé en réalité le deuxième ce qui fait que dans l'intériorité de l'histoire de Yaakov et de Esav le vrai aîné intérieur c'est Yaakov c'est-à-dire ? on va avancer un peu maintenant les deux enfants ont grandi dans la maison de leur père on parle ici de deux nations pour qui chaque geste chaque mot chaque tendance influencera sur toute leur descendance on a ici deux particularités deux un personnage qui est dans les champs un personnage qui s'est tronqué mentir et arnaquer parce qu'il est un homme qui s'est piégé autrui et un homme qui par contre est appelé et un homme qui réside dans les tentes la fonction d'Israël ici est déjà marquée par la propriété de l'étude de la Torah donc il s'approprie plus exactement l'étude de la Torah et par contre les descendants de Esav sont à la recherche de la nature donc on voit ici une notion de recherche spirituelle chez l'un la connaissance de Dieu et l'autre au contraire dans la connaissance de la nature du monde ce qui l'intéresse c'est la nature du monde jusque là ça pourrait aller parce qu'on peut aussi découvrir Dieu dit Lagmara par la nature si Dieu ne nous avait pas donné la Torah on l'aurait découvert par la nature car l'objet de l'artisan témoigne de l'artisan qu'il a fabriqué donc en observant la terre le ciel les paysages les constellations l'univers on peut découvrir que Bémeth Dieu existe mais on ne peut pas découvrir quelle est sa volonté ce qui fait que de se plonger à travers l'idéologie des scientifiques peut amener à un homme de croire en Dieu d'une certaine façon comme eux le présentent aujourd'hui dans leurs émissions ils disent qu'il y a un chef d'orchestre dans l'univers mais n'engage en rien tes responsabilités en tant qu'humain sur terre ok il y a Dieu alors qu'il y passe tandis que dans la Torah c'est le contraire je m'assois pour apprendre à comprendre Dieu et le vivre sur terre tam veut dire intègre dans l'absolu simple ça peut être traduit tam veut dire surtout intègre c'est à dire qu'il est pas comme on l'a dit tout à l'heure celui qui fait le supermarché de ce qu'il veut ce qu'il ne veut pas tam pirou chadabar ici oui si tu veux oui je sais mais pour répondre à cette question tam c'est ça peut être compris tam c'est traduit de plusieurs façons mais moi ce que je voudrais expliquer c'est que tam il y en a qui disent que tam c'est l'aide du mot met ça veut dire il va s'annuler totalement pour se remplir de la volonté d'Hachem ishtam d'accord dans la gada de Pessach ishtam n'est pas traduit comme cela simple à comme on a celui qui est prêt à se remplir d'une certaine façon on peut le traduire de plusieurs façons maintenant il y en a dit ici va yé hav yitzraket esav kitzayet bepi verifka o evet et tiaakov quelle différence y a-t-il ici entre yitzrake et yitzrake dans l'amour qu'ils portaient à leurs enfants chacun de façon différente curieux c'est que pour yitzrake l'amour qu'ils portent est marqué auquel temps va yé he hav absolument pas va yé hav c'est un amour qui passe au passé va yé hav hav ti le hav yo hav vayé hav c'est pas du pronominal non non dans ce fer il traduit il traduit comme ça ici je regarde deux secondes il n'y a pas de rachis sur ça vous voyez un rachis vous moi je ne vois pas de rachis pas la tour non plus non va yé hav en tout cas le sévère il le traduit comme au passé puisqu'il donne son perroux sur cela il dit va yé hav et il l'a aimé c'est marrant regarde dans le livre en français comment ils les traduisent la bible en français quelque part ici et tu verras que il l'aima il l'a aimé par contre la Torah nous dit la différence entre le passé et le présent c'est que comme le temps du présent dans la Torah n'existe pas car un temps avant qu'il ne vienne le futur et dès qu'il est là il est déjà passé donc qu'est-ce que représente le temps du présent l'éternité l'amour car il va pour son fils est lié au temps de l'éternité par contre ici il y a marqué comme on dit malheur en hébreu avant le mot amour il y a le mot malheur c'est à dire que l'amour de Yitzhak pour Esav est un amour qui parle d'une souffrance d'un malheur alors j'aimerais quand même donner une autre explication puisqu'on a parlé de cela justement c'était le cours d'hier comment se fait-il que Yitzhak a aimé Esav c'est pour donner un ancien aimant aussi pour toutes les générations à savoir que très souvent nous commettons une erreur fatale et j'aime vraiment je vous demande d'ouvrir bien grand vos oreilles parce que ici vous avez quelque chose de tellement d'actuel vous savez que la Torah que j'aime le plus c'est celle qu'on actualise celle que l'on peut vivre quand on a deux enfants et qu'un est bon et que l'autre est mauvais qu'est-ce qu'on a l'habitude de faire nous en général de constamment critiquer celui qui est mauvais de le comparer à celui qui est bon et celui qu'on aime plus ton frère lui ton frère ton frère et on est en train d'attiser chez lui de la haine du mépris de la jalousie ici Midat Adin vient nous apprendre Itzraq Avinu que justement il faut savoir s'approcher de celui qui est mal celui qui est racha celui qui a besoin d'aide et qu'est-ce qu'il a besoin celui qui est racha d'amour même si cet amour il fait mal il a vu que Yaakov se débrouillait très bien il est dans un contexte fermé il se débrouille très bien sa mère s'occupe de lui alors qui va s'occuper de l'autre qui va avoir la patience pour l'autre au lieu de dire t'es un fainéant ton frère lui il a déjà eu ses amens combien t'as eu t'as eu 12 sur 20 tandis que ton frère il a eu 20 sur 20 la Torah vient nous donner ici fais très attention même si ton fils il est pas bien fais attention à lui veille sur lui aime-le rapproche-le considère-le et ne le compare pas il est ce qu'il est car tu ne sais pas ce qu'il deviendra c'est à dire je peux pas répondre à deux personnes je t'écoute qui a fait le meilleur don cette semaine la première par rapport à ce que vous disiez sachant que nous quand on a deux enfants on sait pas si on a un bon ou un mauvais quand ils sont jeunes on va les aimer tous les deux mais eux ils avaient déjà la connaissance en amont donc peut-être que dans leur éducation dans leur manière de faire il y a quelque chose qui a qui a qui a influencé la connaissance pour la remettre à leur place n'est pas forcément d'être 24 sur 24 on a vu que Jacob n'avait pas eu la connaissance de ce qui était devenu son fils on a vu que Abraham n'a pas eu la connaissance de ce qui était advenu spécialement Sarah on a vu que ici présent Rifkan n'a pas eu la connaissance du pourquoi il a fallu qu'elle va voir d'autres personnes des fois la complétude d'un homme de ses connaissances ne se trouve pas chez lui mais chez autrui alors la Torah vient nous dire que à leur niveau à eux il y a aussi des enseignements pour nous si eux ont su comment diriger les choses c'est pas pour que nous on fasse attention à cette erreur c'est dur c'est dur d'entendre que Rifkan elle a aimé Jacob sous-entendu que l'autre elle l'a pas aimé alors là tu rentres dans une autre dimension dans ta question que je respecte totalement et je vais te permettre de finir s'il te plaît lui il dit ici oui mais on comprend pas alors dans ce cas là pourquoi Rifkan la mère la matrice par elle-même n'est pas capable d'aimer l'autre est-ce qu'elle a pas eu cet enseignement elle quelle était donc la relation alors je vais te répondre mais ta ceinture it's gonna find it's gonna find je vais te répondre sadique c'est très simple aïe 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 tu sais en général qui sont les gens qui sont les plus faciles à arnaquer sur terre les gens qui sont droits et gentils ceux qui ont vécu dans les bonnes familles qu'est-ce qu'on peut les avoir facilement monsieur Benoît bonjour c'est pour faire gagner de l'argent ah bon et quand il comprend qu'il sait faire arnaquer le pauvre il tombe des nues comment on peut faire du mal comment on peut voler une personne it's raq son père c'est avraham l'homme de la justice de la droiture l'homme du chesed sa mère c'est sarah imenu aléa shalom la prophétesse celle qui met chaque chose à sa place it's raq ne sait pas ce qu'est le mal sur terre c'est un homme de qui et pour qui on a toujours appris depuis qu'il est petit faut juger tout le monde du bon côté personne n'est mauvais il y a du bon dans chacun Riff Kael elle roulait c'est la fille de Betuel tu vas pas me la faire mais attends tu sais tu plaisantes ou quoi le plus grand arnaqueur de casino c'était mon père elle lui a dit mon frère c'était le numéro 1 de la pub mensongère moi tu crois que tu vas m'avoir avec tes petits si malgré ta petite qui passe sur la tête mais je sais exactement qui tu es donc Riff K ça le fait pas parce que Riff K elle connait tout des malices de son fils car elle les a vécues pendant des années avec son père et son frère peu importe pour sa question à lui vous mélangez toutes les questions là la question qu'il pose c'est comment se fait que Riff K n'ait pas agi en conséquence et Riff K ne peut pas agir en conséquence et pourquoi elle ne peut pas agir en conséquence parce que non parce qu'elle a compris que son fils jouait à un jeu et Riff K refusera de jouer à un jeu et la preuve en est la preuve en est c'est que Yitzhak à la fin reconnaîtra son erreur quand quand il aura grandi ça veut dire que la différence qu'il a tu sais les médecins ont dit tu veux connaître la taille de ton fils quand il sera adulte c'est pas compliqué double la taille qu'il avait quand il avait 3 ans si à 3 ans il fait 80 cm il fera 1 mètre 60 quand il sera grand ce sera dur pour les boîtes de conserve en hauteur ce que je veux dire par là c'est que tu peux voir dans la nature de ton fils ce qu'il deviendra plus tard elle, Riff K tu fais une question laisse-moi te répondre vas-y elle l'a vue Riff K ne voit pas Essab elle s'en fiche d'Essab elle l'a vue qui sortirait de lui beaucoup plus tard elle l'a vue c'est pas le propos moi ce que je disais vous nous dites d'un côté qu'il faut apprendre et donc il faut aller vers celui qu'on aime le rendre moins ça c'est l'enseignement de Hitzrak pas de Riff K d'accord mais c'est quand même un enseignement qui est un clal c'est une rec qu'on doit prendre donc à partir de là comment elle peut dès le départ ne pas le condamner et ne pas se dire tiens avec mon amour mais tu imagines selon ce que tu dis la catastrophe d'éducation qu'on aurait ça voudrait dire que les parents il y en a un qui est super bien comme enfant l'autre qui est complètement pourri sont les deux sur le pourri qu'est-ce qu'il dit celui qui est bien bah pour avoir ses parents il faut être pourri tu te rends compte ? je répète selon ce que tu viens de dire il y a un enfant qui est bien un autre enfant qui est pourri toi tu dis mais Riff K dans ce cas là pourquoi ne suis pas l'éducation qu'on vient de donner pourquoi elle n'aime pas il n'y a pas marqué qu'elle ne l'aime pas c'est sous-entendu non il n'y a pas marqué que Yitzhak n'aime pas il y a à quoi il y a marqué qu'il aime celui-là et il y a marqué qu'il aime celui-là imagine que tu dises à ton fils qu'est-ce que je t'aime toi l'autre il vient te dire papa et moi tu ne m'aimes pas mais toi aussi je t'aime mais là je suis en train de parler avec lui il n'y a pas de sous-entendu ici seulement Riff K on ne lui fait pas son tralbide Riff K ça ne marche pas le côté comment je prélève le main à serre sur la paille elle va te coucher ça va je connais t'es un arnaqueur professionnel mais ça ne veut pas dire qu'elle ne l'aime pas ça veut tout simplement dire que Riff K essaie de réajuster une tromperie qui a lieu et qui sera reconnue plus tard par Yitzhak quand le temps les aura fait grandir ils sont devenus Nahar et là elle dira quoi Yitzhak dira il est béni il restera béni à Yaakob ça veut dire qu'il ne revient pas en arrière sur la décision de Esav tu comprends mais encore une fois je vous l'ai déjà dit tout à l'heure si Riff K ne veut pas parler à Yitzhak parce qu'elle ne veut pas le sortir de son étude parce qu'elle ne veut pas j'ai essayé de résoudre un problème extrêmement grave récemment dans un couple ça fait deux mois que je travaille dessus malheureusement cette histoire elle est arrivée aux oreilles de telle et telle personne peu importe on ne donne pas de nom mon but c'était que cette femme ne soit pas au courant de l'histoire donc je travaillais par derrière pour ne pas que ça arrive pourquoi ? parce qu'ayant vérifié la chose c'était un oeuf cassé ça n'avait rien à prendre derrière ça serait fait un grand balagan pour rien résultat des coups derrière il n'y avait rien cette personne malheureusement a été au courant donc les coups de téléphone n'ont pas cessé il faut qu'on parle il faut qu'on parle il faut qu'on parle qu'est-ce que je dois faire il y a des choses qu'on peut éviter Rivka a tout fait dans son domaine pour éviter des tracas il traque son mari pensant pouvoir ranger le problème qu'est-ce que tu veux toi ? de l'or ? prends de l'or tu veux de l'argent ? prends de l'argent tu veux des femmes ? prends des femmes tu veux de la vodazara ? prends de la vodazara ne reste pas ton père parce que j'ai vu que toi tu es un arnaqueur toi tu es quelqu'un qu'on appelle et c'est d'ailleurs la plus grande forme d'éthéra qui existe dans ce monde ça s'appelle là le plus grand éthéra dans ce monde c'est quoi là ? là où il n'y a plus rien à faire face à lui mauvaise foi et ça c'est l'homme de mauvaise foi Abraham c'est celui qui a dit à son fils Brestlev par excellence il n'y a pas d'homme mauvais tu peux toujours sortir le bien d'un homme observe le bon côté mais c'est ce qu'il fait il me respecte il a du respect pour moi c'est sur ça que je vais déchirer toute la lumière qui est en lui Rivka on ne peut pas lui faire parce que Rivka elle vient d'une maison d'arnaqueur et elle sait très bien qui il est et elle sait très bien qu'il ne changera pas est-ce que Esav est mort dans la Teshuvah ? non absolument pas il est mort dans la médiocrité de ce qu'il a été toute sa vie c'est pour ça que d'ailleurs dans la Gamara on nous rappelle dans les Gilgoulim la réincarnation que Esav va revenir en réincarnation et qui est Esav ? Jésus et Jésus c'est quoi sa prière ? lui et qui ? il n'y a qu'une personne qui compte pour lui lui et son père lui et moi ne sont qu'un toute la tendance de la chrétienté c'est une liaison entre le fils et le père tout comme fut exactement Esav avec son père il l'a respecté il l'a considéré comme une sainte ça ne vous dit rien tout ça ? mais elle était à ses yeux celle qui lui faisait verser des larmes les larmes c'est amère comment on dit en hébreu larmes amères en hébreu ? les larmes amères Myriam Mariam sa mère s'appelait comment ? Myriam tout ce que vous entendez toute cette histoire tout ce que vous comprenez si vous comprenez les plans divins exactement le pourquoi des réincarnations vous comprendrez tout donc qu'est-ce qu'il a fait ? lui il a voulu suivre le chemin de son père c'est-à-dire faire du chesed être bon avec les autres la chrétienté est venue enseigner le côté soi-disant bon de notre peuple Abraham quand il recevait quelqu'un il ouvrait les mains il l'accueillait le symbole de la chrétienté c'est ouvrir les mains jusqu'à mourir tout ce que vous voyez tout ce qui a été inventé par l'homme qui ont créé leur dieu J.C. n'est rien d'autre les khachamim disent J.C. c'est la réincarnation d'eux maintenant c'est vous comprenez ça ? dans sa première vie il a été condamné on lui a coupé la tête et dans sa deuxième vie comme il s'est encore comporté comme un rachat pourri de sa race maudite on lui a condamné le reste du corps si vous regardez bien tout ce qui se passe dans l'histoire on ferme cette parenthèse qui est douloureuse pour certaines nations mais qui n'en est pas pour moi vraie pour ce qui nous concerne tout est véridique mais absolument c'est pour ça qu'il a été condamné par Edom par son propre clan c'est à dire que Essab était revenu pour faire Teshuvah il est revenu en tant que juif élève de Rabbi ça me vient pas dans la tête Rabbi Yoshua Ben Perachia qui porte bien son nom si c'était son rare pourquoi on l'appelait Yeshua qui veut dire le libérateur il était là pour libérer Essab d'une kippah terrible et lui qu'est-ce qu'il a fait une fois de plus il s'est servi de la Kabbale pour faire des pseudo miracles et se faire passer une fois de plus pour Dieu mais attention un Dieu moral lui et moi ne faisons qu'un c'est la chrétienne qui est on continuera demain le Ezra d'Hashem Blinéder comme pour vous